bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la rénovation de cette salle d'eau et j'ai utilisé les produits de béton harmonie donc je vais déjà vous montrer à quoi ressemble la salle d'eau actuellement donc ça faisait 11 ans qu'elle avait été faite et elle avait bien besoin d'un rafraîchissement la première chose à faire comme dans tout projet c'est de débarrasser tous les éléments et ensuite il va falloir retirer étagères miroirs ici on va retirer ce radiateur qui a très mal vieilli et que nous n'utilisons pas donc nous allons mettre une prise à la place c'est le moment d'enlever le meuble avec le lavabo donc cet élément là est complètement abîmé et on s'est aperçu que derrière il y avait un peu de moisissures donc on pense qu'il y avait une petite fuite donc j'ai nettoyé avec de la javel avant de traiter j'en ai profité pour bien nettoyer après quelques années franchement la crasse s'est bien installée on a rebouché tous les trous et je souhaitais absolument que l'on confectionne notre meuble de salle de bain pour cela nous avons utilisé du béton cellulaire c'est un matériau qui est très bien à travailler et en plus de ça qui ne coûte vraiment pas cher donc on a fait des découpes on a poncé ça a été quelques heures de travail parce que ben il faut que ça soit bien précis ensuite on a décidé de rajouter des barres de fer pour consolider les étagères donc avant de passer au collage on va d'abord assembler le tout pour être sûr que tout est bien droit et on a bien fait de faire ça parce qu'on s'est aperçu que que tout n'allait pas comme on le souhaitait donc je vous conseille vraiment de bien assembler avant de coller je souhaitais une vasque à poser du coup on a fait des découpes pour pouvoir passer tout le système d'écoulement et pour cela on a utilisé une scie à cloche on a fait plusieurs trous et après on a scié et comme d'habitude pour ceux qui me suivent depuis un petit moment je ne le répète jamais assez mais pour les nouveaux n'hésitez pas à venir me rejoindre sur instagram pour me poser vos questions et m'envoyer vos créations nous avons terminé toutes les découpes et nous avons assemblé le meuble nous avons installé la vasque voici ce que ça donne du dessous et je mets bien le niveau pour voir si tout est parfait c'est le cas donc on va pouvoir passer au collage on utilise de la colle spécial béton on va en mettre un gros pâté et ensuite on va venir avec une spatule crantée et on va faire ça sur l'ensemble du béton on laisse bien sécher pendant 24 heures et le lendemain on vient poncer la première couche il y aura beaucoup de ponçage entre chaque couche et c'est parti pour l'application du primaire pour les supports poreux donc là c'est du béton cellulaire donc c'est très très poreux je vous conseille d'asperger avec de l'eau ça permettra à la sous couche de moins être absorbé par le support par contre niveau mur aucun problème puisque mes murs sont peints si c'était un mur en plâtre à mon avis il faudrait aussi asperger d'eau on va en appliquer sur l'ensemble de la pièce et on va bien laisser sécher pendant 24 heures c'est parti pour l'application du béton ciré donc avant de mettre le béton on va bien protéger la zone parce que le béton une fois qu'il tombe je vous conseille vraiment de le retirer tout de suite sinon c'est un peu un peu compliqué par la suite je vais aussi protéger le toilette et j'ai oublié de vous préciser que c'est un béton qui est prêt à l'emploi donc c'est vraiment très très pratique on n'a plus qu'à bien mélanger et c'est parti pour l'application avec spatule là vous faites vraiment comme vous souhaitez comme vous le sentez l'avantage avec le béton c'est qu'il n'y a pas d'erreur soit on fait des effets plus importants si on a envie d'un effet taloché soit on va bien lissé pour avoir un effet beaucoup plus naturel là vous laissez libre cours à votre imagination pour ma part j'ai voulu quelque chose d'assez lisse pas non plus parfait mais mais pas avec des gros effets je vous mettrai toutes les références des produits utilisés en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi déjà appliqué du béton pour moi c'est une première je trouve que c'est vraiment un métier c'est pas évident heureusement que c'était une petite pièce voilà on était à deux avec mon mari à le faire mais c'est vrai que si on avait eu une grande pièce autant sur le meuble super mais sur les murs voilà c'était pas évident je pense qu'à force on se fait la main j'attends vos retours on se retrouve 24 heures de séchage plus tard pour à nouveau poncer toutes les zones on appliquera ensuite une couche de béton fin et enfin on passe au vernis qui va se composer donc de vernis et d'époxy cette matière là va vraiment protéger les murs ainsi que le meuble ça remplace vraiment clairement du carrelage et je trouve ça beaucoup plus moderne et si je le souhaite un jour je peux même refaire ma douche à l'italienne c'est à dire recouvrir complètement les carreaux avec cette matière là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous laisse découvrir le résultat avant et après je vous dis à très vite plein de bisous 1 Sous-titrage ST' 501